Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de Chroniques Européennes, une émission enregistrée ici dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Isabelle Thomas pour évoquer le futur cadre financier de l'Union Européenne. Ce sera pour les années 2021-2027 et les grandes priorités que l'Union souhaite se fixer pour ces années à venir. Un prochain budget de l'UE qui devrait être voté et adopté avant les prochaines élections européennes de 2019 selon les voeux du président de la Commission Jean-Claude Juncker. Madame Thomas, vous êtes eurodéputée française affiliée au mouvement Génération de Benoît Hamon en France et au groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Vous connaissez bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui car vous êtes notamment membre de la Commission parlementaire sur les budgets et vous avez été l'auteur du rapport sur le prochain cadre financier de l'UE adopté le 28 février 2018. Alors un peu de pédagogie si vous voulez bien pour commencer pour nos éditeurs qui ne sont pas forcément familiarisés avec ces termes qu'on pourrait parfois qualifier de barbares. On va parler aujourd'hui du cadre financier pluriannuel très grossièrement. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi c'est différent avec le budget annuel de l'UE ? Bonjour à toutes et tous. Oui, merci de votre invitation. Écoutez, en fait, c'est très simple tout ça. On met des noms barbares pour que les citoyens ne comprennent pas mais en réalité c'est très simple. Il s'agit effectivement d'un budget sur plusieurs années parce que le budget de l'Union, même s'il y a un budget voté chaque année, en fait, même ce budget voté chaque année s'inscrit dans un cadre de 7 ans. Et donc en réalité, si par exemple vous dépensez plus que prévu, enfin que la division par 7 l'année 1, vous allez avoir moins d'argent pour l'année 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais en réalité, c'est comme si on avait un budget sur plusieurs années. Voilà, donc ce n'est pas très compliqué. Ça permet de pouvoir avoir des orientations qui vont être suivies, visibles. On va pouvoir anticiper les dépenses dans les régions, pour les entreprises, dans les labos de recherche. Bref, ça permet d'avoir une visibilité, une prédictibilité avec les programmes de l'Union, ce qui est une bonne chose, je crois. Alors on parle de beaucoup d'argent. Je crois que c'est environ les 1 000 milliards d'euros. Oui, mais en réalité, on ne parle de rien du tout. On parle de 1 % du PIB. Il faut quand même avoir ça en tête. Si l'on compare avec le budget fédéral des États-Unis, par exemple, le budget fédéral des États-Unis, c'est 22 % du PIB américain. Et là, on est à 1 %. Et on débat entre 1 et 1,3. Donc en réalité, ça peut paraître beaucoup. Mais forcément, il y avait 28 et maintenant 27 États. Donc forcément, les masses peuvent paraître très importantes. Elles ne le sont pas, eu égard à la richesse produite. Oui, vous faites partie de celles et ceux qui critiquent le fait que le budget de l'Union européenne soit sous-dimensionné par rapport aux ambitions qui sont celles de l'Europe. Tout à fait. Moi, je suis européenne. Donc il faut savoir, si on est européen, il faut un budget européen. Point. Il n'y a pas de discussion. Ou alors, on fait semblant d'être européen. Et ça fait partie des grandes questions qui vont se poser à tous ceux qui se disent européens. Est-ce que, oui ou non, vous voulez un budget à la hauteur de nos ambitions communes ? D'autant plus qu'on n'a pas arrêté de faire des transferts, c'est-à-dire de transfert des États membres à l'Union européenne sur les compétences. Je vais vous prendre un exemple. On a fait Schengen. On a fait Schengen, c'est-à-dire qu'on a supprimé les frontières à l'intérieur de l'Union et on a mis les frontières à l'extérieur de l'Union. Sauf que personne ne s'est posé la question de savoir comment on organisait les frontières à l'extérieur de l'Union. Donc en fait, nous, en France, on n'a pas de frontières à l'extérieur de l'Union. Donc on sait bien, c'est tranquille. On n'a pas besoin de payer de réglementation, pardon, pas de réglementation, mais de personnes, de douaniers, etc. Et puis l'Allemagne non plus, c'est très bien. Sauf que les pays d'Europe centrale, et notamment je prends un pays comme la Hongrie, je prends aussi un pays comme l'Italie, se retrouvent complètement démunis à devoir tout gérer. Donc là, il y a quand même une incohérence. On peut faire des transferts, au contraire, à l'Union européenne. Moi, je suis européenne et j'assume totalement les transferts, mais il faut les assumer budgétairement. Et c'est là où on a un énorme problème, c'est que le budget de l'Union, en réalité, ce fameux cadre financier pluriannuel, qui est le budget de l'Union sur plusieurs années, quand on regarde l'histoire de l'Union européenne, il n'a cessé de diminuer. C'est-à-dire que si on prend le cadre financier 2014-2020 par rapport au cadre financier 2009-2013, c'est-à-dire le cadre financier précédent, eh bien on a une diminution. Et pourtant, on a un pays en plus, la Croatie, qui a adhéré à l'Union européenne au 1er juillet 2013. Et si on compare, je prends les années 90 par exemple, on avait un cadre financier pluriannuel qui représentait 1,27 du PIB. Aujourd'hui, on est à un point du PIB. Donc en réalité, contrairement à ce que racontent un certain nombre de gens mal informés ou volontairement anti-européens, nous n'avons pas un budget en augmentation, nous avons un budget en diminution. Et pourtant, nous n'arrêtons pas de transférer des compétences à l'Union. Là encore, un certain nombre de gouvernements veulent transférer, à juste titre, pourquoi pas, une partie des questions de défense, en tout cas d'investissement de défense sur l'Union européenne, pourquoi pas, mais on ne peut pas faire des transferts, faire des transferts à budget constant. Il faut être un peu conséquent. Et c'est ça le problème auquel on est confronté. C'est-à-dire que là, le cadre financier que nous est proposé par la Commission, parce que vous savez, les institutions européennes, c'est très simple, elles sont comparables en tout cas aux institutions françaises. Vous avez un gouvernement qui est la Commission européenne, qui a le pouvoir d'initiative, qui fait des propositions. Et puis vous avez deux législateurs, le Parlement, élu par l'ensemble des citoyens, et le Conseil qui représente les États membres, les gouvernements. Nous avons là une proposition de la Commission qui valide toute une série de transferts, défense, frontières, réfugiés, investissements, chômage des jeunes, etc. Très bien. Mais en ayant bloqué le budget. Forcément, ça coince. Et ce n'est pas sérieux. Et les citoyens, même s'ils ne vont pas examiner ligne à ligne, le budget de l'Union, parce qu'évidemment, c'est fastidieux, et puis ce n'est d'ailleurs pas leur rôle, les citoyens, ils voient bien qu'il y a un gap, qu'il y a un peu de discordance entre ce qu'on raconte, c'est-à-dire que l'Union européenne va s'occuper des frontières, l'Union européenne va s'occuper du chômage des jeunes, l'Union européenne va s'occuper, etc. Et puis, dans le même temps, ne pas mettre un euro et ne pas même accepter que l'on revoie la question des ressources propres. Mais bon, c'est un autre débat, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais en gros, que les États ne soient pas juste les seuls contributeurs au budget de l'Union. Et ce budget, de vous dénoncez le fait qu'il soit étriqué, il risque de l'être encore plus du fait qu'on est dans le contexte du Brexit. Oui, alors ça, c'est effectivement une autre donnée, puisque, comme on dit, le Royaume-Uni était net payeur. C'est-à-dire qu'en réalité, sur le papier, en tout cas, je dis bien sur le papier, il contribuait plus qu'il ne recevait, même s'il y avait beaucoup de rabais accordés au Royaume-Uni. Cependant, c'est vrai que l'Union A27 va obligatoirement revoir sa copie en termes de ressources budgétaires. Même si la Commission, dans son annonce, a dit qu'elle avait essayé de maintenir le budget à peu près à la hauteur qu'il a actuellement. Oui, alors là, la Commission a dit, c'est Jacques qui a dit cette affaire. La Commission a dit, mais la Commission a menti. C'est-à-dire que la Commission a annoncé des chiffres lors de l'annonce par Jean-Claude Juncker et M. Oettinger le 2 mai, qui, sur le papier, ressemblait à un maintien, en tout cas, si c'est une augmentation, mais un maintien des finances de l'Union européenne pour le futur. Et en fait, on s'est rendu compte, à la Commission des budgets, très rapidement, l'après-midi même, qu'en réalité, bon, je ne vais pas embêter les auditeurs avec ça, mais en réalité, on nous présentait parfois des chiffres en euros courants au lieu d'en euro-constance, c'est-à-dire sans tenir compte de l'inflation, pour parler clair, qu'on nous comparait des chiffres tantôt à 27, c'est-à-dire sans le Royaume-Uni, quand ça les a rangés tantôt à 28, c'est-à-dire avec le Royaume-Uni, qu'on magouillait un petit peu les plafonds en disant, « Ah, vous voyez, on arrive à 1,1 du plafond de dépenses », alors qu'en réalité, on avait intégré dans le budget de l'Union des budgets qui n'étaient pas sous les plafonds, notamment le Fonds européen de développement. Donc forcément, il a fallu trier le bon grain de livret et se rendre compte que les chiffres étaient un petit peu bidouillés, comme on dit. Donc on a dit à la Commission, il y a une petite polémique qui s'est engagée, on a dit à la Commission, écoutez, quand on parle chiffres, il faut parler la même langue, le reste, on peut se débrouiller, mais quand on parle chiffres, il faut parler la même langue. Donc là, on a demandé à la Commission, premièrement, de parler en euro constant, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation pour la comparaison, on a demandé à la Commission de parler en comparant les chiffres à 27, c'est-à-dire sans le Royaume-Uni, puisque c'est ce qui va se produire, donc objectivement, ce n'est pas la peine de raconter des histoires, et puis on a demandé à la Commission, un peu d'honnêteté, de dire ne mettez pas dans le budget de l'Union, sous les plafonds, des dépenses qui, aujourd'hui, ne le sont pas, parce que c'est gonflé artificiellement le budget. Et donc, bon, on a obtenu gain de cause, on parle maintenant la même langue sur les chiffres, on va essayer de faire pareil avec le Conseil, parce que c'est quand même avec lui qu'on va discuter, mais du coup, le résultat final, c'est qu'on a un budget à 1,08 du PIB, enfin du PIB, donc c'est quand même encore plus ridicule que ce n'était avant. Et avec des postes qui vont être théoriquement très amputés, comme la PAC, notamment. Et d'abord avec plus de dépenses, enfin plus de programmes, et donc effectivement des coupes. Il faut appeler un chat un chat. On a clairement, dans ce futur cadre financier pluriannuel tel qu'il est proposé par la Commission, mais l'affaire n'est pas pliée, loin s'en faut. Des coupes sur ce que j'appelle les piliers sur lesquels s'est construit l'Union européenne, et je dis toujours, il y a quand même un problème. Quand on veut agrandir la maison, c'est-à-dire augmenter le nombre de pièces, en l'occurrence augmenter le nombre de programmes, on ne commence pas par péter les fondations de la maison. Sinon, il y a des risques d'effondrement. Et là, c'est un petit peu ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'on a coupé les deux piliers fondateurs, la PAC et ce qu'on appelle la cohésion. C'est-à-dire ce que, en général, les Européens connaissent plus souvent sous le nom de fonds régionaux. Les fonds régionaux, ce sont les fonds avec lesquels les communes, les régions, les collectivités territoriales, aménagent le territoire, soit par exemple en installant une ligne de métro ou une ligne de transport en commun, soit avec des installations sportives, culturelles, bref, des infrastructures qui sont bénéfiques pour les Européens. – Parce qu'on parle de coupes assez violentes, je crois que c'est moins 27%, notamment pour le développement rural. – Alors, si on résume sur ces quatre, sur ces politiques, sur les politiques régionales, c'est moins 10%. Mais si l'on regarde à la loupe ce qui est le plus important pour la convergence, pour la cohésion, c'est-à-dire le fonds de cohésion lui-même, qui est lui, qui a vocation à rattraper les pays les plus pauvres, c'est moins 45%. Donc c'est très très lourd. Et là, c'est très grave parce que... Pourquoi c'est très grave de couper les fonds de cohésion pour ces pays en rattrapage ? Parce que dans un marché unique, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dumping social, dumping fiscal, pour faire en sorte qu'on soit tous à peu près à égalité et au même niveau entre pays européens, il faut évidemment que les pays les plus en retard soient aidés à ce rattrapage, pour que progressivement, tous les pays de l'Union convergent et qu'on soit à égalité. Or là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'inverse. On va couper les fonds qui servent à ce rattrapage, c'est-à-dire qui servent à empêcher la dissonance, la divergence entre les pays européens. Donc ça, c'est extrêmement grave. Et en plus, les fonds de cohésion et les fonds régionaux, ils servent aussi, par exemple, entre zone rurale et zone urbaine, même au sein des villes, entre les quartiers centraux, qui sont souvent des quartiers plutôt riches, et les quartiers de la périphérie et des banlieues. Donc ce sont ces fonds-là qu'on va couper. C'est extrêmement grave. Quant à la PAC, même affaire. Là, sur la PAC, on est à moins 15% sur l'ensemble des fonds agricoles, mais on est à moins 27% sur le compilier, c'est-à-dire sur le fonds de développement rural. C'est extrêmement grave. D'autant plus que ce n'est pas la peine d'espérer, pour le coup, une transition écologique, une transition des modes de production agricoles, que ce soit écologiques ou sanitaires, c'est-à-dire que pour avaler autre chose que des pesticides, pour parler d'un sujet... Si on veut vraiment accompagner ces mutations agricoles dans l'Union européenne, alors il faut des subventions. Sinon, c'est le marché. Et le marché, lui, il n'en a rien à faire qu'il y ait des pesticides ou pas des pesticides. Le marché, c'est la ferme des 1 000, des 10 000 vaches, ou pire, dans certains cas. Donc évidemment qu'on ne peut pas, si on a des ambitions pour l'Union européenne, on ne peut pas couper ces piliers fondateurs de l'Union. Est-ce qu'on accusait souvent la PAC de ne financer finalement que les grosses agro-exploitations ? Vous avez raison. Qu'il faille réformer la PAC, c'est une évidence. Qu'il faille réformer les conditions d'attribution, et notamment qu'il faille réfléchir... D'ailleurs, on avait perdu à six voix la dernière fois quand on a voté l'actuelle PAC. Qu'il faille plafonner les aides individuelles, évidemment, ça va de soi, pour éviter ceci. Mais si on veut justement une PAC qui donne des directions, qui soient plus équitables, qui soient plus écologiques, qui prennent en compte, y compris la diversité des territoires ruraux, alors il faut de l'argent. Sinon, c'est le marché. Le marché, lui, il ne fait pas de quartier. Le marché, c'est les plus grands, c'est les plus puissants, les plus forts, les plus riches. Comme ça, c'est réglé, les autres, ils disparaissent. Est-ce qu'il y a des aspects, néanmoins, dans cette proposition qui a été faite par la Commission, qui trouvent, grâce à vos yeux, j'ai vu notamment la nouvelle priorité faite sur la jeunesse, et puis il y a cette idée d'un fonds social européen et d'un fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui doterait l'union d'un pilier social ? Bon, alors, je suis désolée, je ne vais pas être sympa avec... Vous pouvez ! Mais non, il n'y a pas grand-chose, à part la simplification qui est en tout cas présentée comme telle dans les règlements, non, sur le cadre financier, il n'y a pas grand-chose qui trouve grâce à mes yeux. D'abord, très clairement, le Parlement avait voté un rapport d'initiative, comme vous l'avez dit en février, sur lequel j'étais d'ailleurs rapporteur, qui était beaucoup plus ambitieux. On avait dit, on maintient les piliers existants, pas cohésion, en montant, pas en contenu, mais en montant. Ensuite, on booste les politiques phares, c'est-à-dire les politiques qui sont plébiscitées par les Européens. Quelles sont ces politiques qui sont plébiscitées ? Un, la recherche. C'est-à-dire, effectivement, mettre les moyens de la recherche de tous les pays européens ensemble pour pouvoir partager nos savoirs et nos moyens en vue d'une meilleure performance, c'est évidemment essentiel. Donc, on avait dit, recherche, on multiplie par 1,5. Bon, au final, on est à 1,25. On n'est pas du tout à 1,25. Même pas à 1,25. On avait dit, deuxième programme qui est plébiscité par les Européens, Erasmus, avec en plus l'idée que tous les jeunes doivent pouvoir en participer. Pas que les étudiants, mais aussi tous les jeunes en formation et les jeunes au chômage. Voilà, c'était ça l'objectif. Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, madame Thomas, de nous avoir éclairé sur ce futur budget de l'Union européenne. Aux inconnus, vous l'avez dit, encore multiples. Vous pourrez retrouver cette émission à l'écoute sur le site de Radio Nantes, radio-nantes.eu. Merci également à Constance Piel qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci également aux auditeurs et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci. Merci.